Beaucoup de mobilisation, un élan de solidarité, un élan de fraternité. C'est juste impressionnant et c'est touchant. N'importe quel âge, n'importe quelle région du Maroc s'est déplacée dans ces montagnes de l'Atlas pour prêter main-forte à toutes ces personnes sinistrées et leur donner un minimum d'espoir et le sourire. Je voulais aussi savoir, là on est dans le feu de l'action, c'est tout frais encore. Donc voilà, là l'urgence elle est vitale, elle est vraiment vitale. Mais c'est important aussi de penser au moi à venir et au soutien psychologique mais également matériel à ces gens Karima. En fait c'est super important, psychologique, le matériel. Moi depuis le Covid, où j'oeuvre depuis le Covid, vraiment j'étais sur le terrain, le plus important c'est que ce soit dans le long terme. Donc c'est très facile justement, pendant cette prise justement d'émotion, quand on voit, quand on est ému, quand on voit les images et qu'ils tournent en boucle, forcément on n'oublie pas, on est dans l'émotion, on est dans le feu de l'action. Mais il ne faut pas les oublier, il faut continuer, il faut continuer après un mois, il faut continuer après deux mois, ces personnes n'ont plus de maison. Ces personnes vont vivre sous détente pendant des mois et des mois en attendant que leur maison soit reconstruite. Donc il ne faut pas les oublier. Pendant longtemps, ils vont avoir besoin d'aide et pendant longtemps, ils vont avoir besoin de nous.